Bonjour, ou plutôt bonsoir, c'est la première soirée de l'Oulipo pendant le couvre-feu. Je ne pensais pas qu'on aurait l'occasion de prononcer une phrase pareille de notre existence. La soirée sera consacrée au thème Mars, qui est un thème ambigu, polysémique. Je vais vous présenter les différents olipiens qui sont présents ici. Olivier Salon, Étienne Lécroard, Jacques Jouet, Paul Fournel, Clémentine Mélois, Frédéric Forté et Daniel Levinbecker. Et le présentateur actuel est Hervé Letellier. La parole est à Paul Fournel pour une nouvelle cycliste. C'est Mars, le sale mois de Mars. Il pleut sur la Flandre et nous allons prendre le départ. A première vue, le cyclocross est un sport absurde. Prenez des coureurs cyclistes entraînés et faites-les courir à pied. Prenez des vélos de route affûtés avec des boyaux fins et jetez-les dans la boue. Dans la caillasse, dans l'herbe mouillée. Prenez des athlètes équilibrés et arrangez-vous pour qu'ils se cassent la figure en plaçant tous les obstacles imaginables sur leur chemin. Prenez soin de les priver de tout ce qui existe et pourrait les aider. Les vélos tout-terrain, les pneus larges et crantés, les guidons pour l'équilibre, rien de tout cela. C'est juste un vrai vélo de course qu'on pousse à la main ou qu'on jette sur l'épaule pour franchir les obstacles. Un sport singulier, démodé, un rien tordu, secrètement farceur et surréel, un sport belge en quelque sorte. Pourtant, ce cyclocross de notre âge, je le pratique et je finirai même par l'aimer. La saison des courses sur route n'est pas commencée. Pédaler quelques semaines dans les bois est une bonne transition. On s'y refait un souffle et des muscles. On s'y remet les premiers dossards de l'année. On y retrouve le mal aux jambes qu'on avait un instant oublié. Au départ, c'est le sprint. Il faut se ruer. La piste va devenir plus étroite et il faudra être placé. En théorie, il faut emballer un petit braquet pour s'imposer. J'appuie trop fort et ma roue arrière dérape. J'ai déjà perdu 20 places et l'équilibre. Dans le premier dévers herbeux, je glisse dans la pente et me retrouve en contrebas de la ligne idéale. Il va falloir remonter avant le passage en forêt. Premier portage. Comment ont-ils fait devant pour ne pas mettre pied à terre ? Je saute sur ma selle et je reprends la descente en suspension. Mes bras en prennent un coup au franchissement des racines. En bas dans le trou, les premiers ont déjà creusé une boutasse. J'arrive vite, ma roue avant s'enfonce. Je passe par-dessus. Premier bain de boue. Premier coup dans le dos aussi parce que mon suivant n'a pas pu freiner lui non plus. Comment les gars de tête ont-ils bien pu franchir ce cloaque ? A peine relevé aussitôt en selle, la boue s'est glissée dans mes cales-pédales et j'ai le plus grand mal à rechausser. Elle s'est installée aussi entre les pignons de ma cassette et je ne parviens pas à changer de braquet. Déjà, les planches. De simples planches, hautes de 40 cm, qu'il faut sauter. Je sais qu'il y a des Belges qui les sautent à vélo. Je le sais. Moi, j'ai du mal à les sauter à pied. On se bouscule. Après, c'est un bon bout droit de 100 m dans les ornières qui annonce les escaliers. Ça sent la betterave et la glaise mouillée. Le vélo sur l'épaule, je monte quatre marches sur la pointe des pieds et j'en descends deux à cause de cette fichue boue. Un photographe me prend. Je vais être joli. J'en rigole intérieurement. Ces photos de moi me ravissent. Ce sont mes préférés. Mon visage tartiné, mes lunettes salies, ma tenue lamentable. Je sais que ce que j'aime dans le cyclocross, c'est de pouvoir me rouler dans la boue. Ce n'est plus de mon âge, mais ici, j'ai le droit. Cela dit, ce n'est pas le plus court chemin vers la victoire. Je me fais dépasser dans l'escalier. Je prends un bon coup du vélo de celui qui me double. En haut, je surplombe le parcours. Et là-bas, loin, je vois les Belges qui foncent comme s'ils étaient sur l'autoroute. Au passage, sur la ligne, à la fin du premier tour, je demande un vélo propre. J'en ai deux et j'en change à chaque tour. Le mécano a juste le temps de le passer au jet et de mettre une giclée d'huile sur la chaîne. Je suis à la tâche. Mon retard est considérable, mais je vais remonter. Je connais tous les pièges du circuit maintenant. Il faut s'attendre à un peu plus debout encore au prochain passage. Les champions creusent leurs sillons. Je regarde autour de moi. Ce qui reste du peloton est dégueulasse. C'est à peine si je reconnais les copains sous leur masque noir. Allez, plus que trois tours, plus que 45 minutes. Je remonte. J'en double un, puis deux. Et puis je pense que ça suffira pour aujourd'hui parce que je m'enfonce à mi-mollet et que je pèse deux bons kilos de plus. Heureux si je finis. En général, à la fin, l'arrivée a lieu sur une brève portion de route goudronnée pour tenir les spectateurs au sec. La bière à la main. La pluie ne s'est pas arrêtée et nous arrivons en ordre dispersé. Je fais 25. Les diables de Belges ont encore tenu l'équilibre. Ils ont encore gagné. Je le sais tout de suite. Je les regarde sur la ligne et je les reconnais parce qu'ils sont propres, eux. L'un des premiers poèmes que j'ai écrit et que je garde en mémoire parce qu'il est très court a pour titre Mars. Je vais vous le dire. Le ciel est orange. C'est comme si on était sur Mars. Pourtant, on est au mois de mai et il pleut. Plus récemment, j'ai écrit un autre poème où il pleut, qui est un petit peu plus long, qui s'appelle Nous allons perdre deux minutes de lumière et dont je vais vous lire le premier chant. Difficile alors de savoir combien nous sommes. Je n'ai pas la photo sous les yeux. Le sujet de la phrase est à géométrie variable. Un peu comme pour le jour avec la météo. Aujourd'hui, 6 mars 2017, il pleut. On ne peut pas compter les gouttes, mais les gens et moi, dans le RER, ça fait deux. Un nou mobile qui se disperse au terminus gare Saint-Lazare. Plus tard, on est à la maison et si je compte le poisson rouge et le chat, alors avec les garçons, toi et moi, ça fait deux plus deux plus deux. C'est tout simple, une question d'arithmétique et d'espace. Tous dans la même pièce, dans le même instant. Il n'y a pas de Nous où je ne suis pas. À moins que. Je me resserre du Tessensha. On peut avoir l'esprit ailleurs et dans 20 minutes, aller chercher les enfants à l'école. C'est déjà maintenant. C'était hier. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Entre nous, une sorte de chant diphonique. Mon voisin de métro et moi, nous regardons sur son mobile la vidéo d'un combat de rue. Deux types, torse nu, l'un athlétique, l'autre obèse, qui se collent de grosses baffes devant un petit comité de curieux morts de rire. Il me faut descendre avant la fin. Je pourrais dire eux, mais j'ai envie de dire nous. Nous. Six petites maisons sur la vitre du train, tracées sans lever le doigt. Ces choses-là doivent avoir un nom. Le paysage se déplace. Champignons. Dans les arbres, les nids font des nous. Ou le contraire. C'est le printemps. Hier, c'était mon anniversaire. On pourra dire tout ce qu'on veut, j'ai l'impression d'être poreux. Grille de sudoku avec pas mal de cases encore vides. Ce n'est pas la mienne. L'est-elle. Le truc, c'est qu'on ne peut pas être tout le monde à la fois. Et que pour ouvrir une boîte, une métaphore est inutile. Je pense à nous. Les vaches dans le pré font une image comme une autre. Pourquoi l'homme est-il à ce point rouge de visage ? J'essaie de noyer un poisson. Il est minuit quatorze. On vient de passer à l'heure d'été. Ça fait une petite ellipse dans la tête. Hier, nous étions à l'heure d'hiver et une femme m'a parlé de pneuma. Sur le coup, j'avoue, je ne savais plus ce que ça voulait dire. J'ai cherché. Nous parlions de temps et de respiration. On n'a pas tous la même. Mon père est mort en 2002 d'un cancer des poumons. Lui aussi, il pensait à nous. C'est un fait intangible. Je commence peut-être à comprendre de quoi il est question ici. Peu à peu. Candy Crush et Basilic Ampo. Ce pourrait être le résumé du jour. Le soleil se lève à l'est. Nous, nous roulons plein sud. Pas toujours facile de séparer le verbe du sujet. Tiens joli qu'un neurochirurgien envisage sérieusement de transplanter la tête d'un bonhomme sur le corps d'un autre. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire entrer dans un poème. En gare de Bordeaux, les graffes semblent flotter au-dessus du balaste. Odeur de saucissons. Je saisis au vol un fragment de conversation. Ne t'inquiète pas pour nous. Plus loin, des grumes débardés sur un chargeur. C'est beau. Des arbres partout. Qu'y a-t-il de plus proche de l'idée de nous qu'une vraie forêt ? Je suis caché dedans. Et toi ? Et toi aussi ? Même si cela ne se voit pas, nous changeons de département. Le ciel est bleu, les maisons sans ascenseur. Et il y a les montagnes. Geste gracieux de la main. Une cloche d'ici sonne pile 19h. J'écoute le bruit blanc en contrebas du torrent permanent. C'est la différence entre je et nous. Comment peut-on penser ensemble ? Comment peut-on ne pas ? Même un an, je passe. Et pour m'aider à terminer le premier chant de ce poème, je reçois des SMS de mes deux garçons. A m'écrit J'ai bien joué au théâtre. J'étais Lucky Luke et Camille Pikachu. Gros bisous. M me dit Je me sens mieux. Hier, j'ai pris un bain d'avoine. C'était confortable. Gros bisous. Mars, le dieu Mars. Tiens, tiens, le dieu Mars. En 1970, Robert Filiou, le poète et, je ne sais pas comment dire, plasticien, artiste, comme vous voudrez, lance une action qu'il appelle Contribution à l'art de la paix, comme mes morts. Je vais vous lire un morceau du livre de Pierre Tillman sur Robert Filiou qui s'intitule « Robert Filiou, nationalité poète, les presses du réel 2006 », un livre assez intéressant. Voilà ce que dit Pierre Tillman. Donc, Filiou lance ce projet et voilà le texte qu'il écrit dans sa proclamation d'intention. Citation donc. « Il est solennellement proposé aux peuples européens d'échanger leurs monuments aux morts respectifs. À cet effet, la création d'une commission mixte d'échanges de monuments aux morts est suggérée, comme mes morts, commission mixte d'échanges de monuments aux morts, dont les activités s'accompagneront d'un recueillement sobre et de noble réjouissance. » Pierre Tillman continue. « Échanger par exemple les non-allemands et français, tous victimes, quel que soit l'uniforme porté de la même tuerie, c'est une idée efficace et belle qui pourrait avoir un grand impact sur les mentalités. Mais quel village, quelle ville se montrera capable de l'appliquer ? » Les échanges de monuments aux morts sont restés à l'état de montage photographique sur des maquettes. Pour Robert Filiou, ce projet était vraiment réalisable. Il rêvait d'hélicoptères qui auraient transporté les monuments d'un pays à l'autre, volant par-dessus les frontières, soulevant les fantômes de la mort et de la haine pour un échange de vie entre gens d'aujourd'hui, ces activités s'accompagnant, citation, « d'un recueillement sobre et de noble réjouissance ». J'ai composé un poème pour graver sur un monument qui s'intitule « Les enfants de Matusalem ». Et du coup, j'aimerais bien que ce monument soit construit en France et qu'il soit transporté par exemple en Allemagne, ce serait drôle. Voici le poème. « Matusalem, il atteignit 969 ans. Il engendra encore à l'âge de 782 ans selon la Genèse. J'en déduis qu'il fit moins la guerre que l'amour. À 69, c'était déjà très bien, mais alors à 969. Et c'est ainsi que ses enfants héritèrent, sans savoir que les situations guerrières saignent à blanc la jeunesse des peuples. C'est ainsi que l'Allemagne et la France, maires des armes, ont envoyé leur jeune classe au casse-gueule sans discontinuer, plusieurs fois. Par exemple, pendant quatre ans et sans rupture de continuité dans l'Alle des Grèces, c'était il y a un peu plus de 100 ans, bon anniversaire. Elles ont même puisé dans leur colonie, surtout la France et l'Angleterre, qui en étaient plus riches. Et c'est ainsi que les dames avec leurs hommes engendraient des fils, le plus possible, pour les envoyer au casse-pipe avec les meilleures raisons du monde qui tiennent à la concurrence des peuples et des accumulations de richesses, que Herr und Frau Macke engendrèrent Auguste, que Herr und Frau Stramm engendrèrent Auguste eux aussi, et que Monsieur et Madame Peggy engendrèrent Peggy Charles, et que Monsieur et Madame de la Ville de Mirmont engendrèrent leur fils Jean, et que Monsieur et Madame Alain Fournier engendrèrent Alain Fournier, et que Monsieur et Madame Pergaud engendrèrent Louis Pergaud, et que Mrs. et Mr. Owen engendrèrent Wilfred Owen, et que Herr und Frau Lichtenstein engendrèrent Alfred Lichtenstein, et que Madame Dalise et Monsieur Dalise engendrèrent René Dalise, dont le nom se mélancolise comme des pas dans une église, et que Trackel, peut-être bien, avait préféré ne pas y aller pour de vrai, qu'en pensaient ses parents, et que Herr und Frau Stadler à Colmar engendrèrent Ernst Stadler, et que Mr. et Mrs. Brook engendrèrent Rupert Brook, et que Madame et Monsieur Codet engendrèrent Louis, et que Madame et Monsieur Corard engendrèrent Pierre, et que Madame et Monsieur Drouot engendrèrent Paul Louis, et que Madame et Monsieur Muller engendrèrent Charles, et que Madame et Monsieur Despax engendrèrent Émile, et que Mesdames et Monsieur Charlot Croupi de Luc Gaudin Dreyfus et de Marliave engendrèrent leur fils, et que Madame et Monsieur Zoser à la Chaux-de-Fonds engendrèrent Frédéric Futur Blaise, et que Madame et Monsieur Duchamp-Villion engendrèrent Raymond, et que Madame et Monsieur Gaudier engendrèrent Henri. Et quand Henri Gaudier, devenu Gaudier Bresca, eut 23 ans, il mourut d'une balle au front et au front, et quand Raymond Duchamp-Villion eut vécu 42 ans, il mourut gaz et muet, et quand le bras droit de Frédéric Saussère, Blaise Sandrard, fut arraché, il avait 28 ans, et quand Joseph de Marliave, Jean-Dreyfus, Pierre et Pascal Gaudin, Gabriel Deluc, Jean Croupi et Jacques Charlot furent soldats, ils moururent finalement salués par Maurice Ravel, et quand Émile Despax mourut, il avait 34 ans, et quand Charles Muller le fit, il avait 37 ans, laissant veuf Paul Reboux, et quand mourut Paul-Louis de Rouault, il avait 29 ans, 37 ans, Pierre Corard, et quand mourut Louis Codet, il avait 38 ans, et quand Rupert Brooke eut passé 27 ans, il mourut, et quand Peggy eut vécu 41 ans, il mourut, et quand Jean de la ville de Mirmont eut 27 ans, il mourut, et quand Auguste Macke eut soufflé 27 bougies, il mourut, et quand Auguste Stram eut vécu 41 ans comme Peggy, il mourut, et les jours d'Alain Fournier furent en tout de 27 ans comme Macke, et il mourut, des comptes de tous les ans de Louis Pergaud, 33, mort de Pergaud, et totalisa René d'Alise 37 années de vie, puis il mourut, et 27 ans avec Gerg Trakel, et il alla lui-même se chercher la mort, et il se donna la mort que d'autres lui promettaient, et Wilfred Owen et Alfred Liechtenstein eurent 25 ans l'un et l'autre, et le premier died, et le second starb, et Ernst Stadler eut 31 printemps, et il mourut, et M. Renan et Mme Renan engendrèrent Noémie Renan, qui avec M. Psychary changea de nom, et alors ils engendrèrent Ernest Psychary, et quand Ernest Psychary eut atteint 31 ans, il mourut au combat, qu'il avait bien cherché d'ailleurs, du haut de son nationalisme militariste droitier, et que M. et Mme Alain engendrèrent Jean Alain et sa musique, ah non, là je me mélange, cela c'était en 1940, il avait 29 ans, et il mourut. Mars, et le moment de l'équinoxe de printemps, et donc la nuit vaut le jour. À la suite de l'atroce assassinat de Haudenburg Robertson, le légiste de Reykjavik, Hurtmar Robertson, a pu établir que le meurtre avait eu lieu dans la nuit du 21 septembre 1953 au 21 mars 1954. Les chercheurs de l'Institut du vêtement de Bruges ont prouvé qu'on pouvait obtenir un sommeil d'une excellente qualité, en dépit du port d'une chemise de nuit blanche. Le grand moufti de Bagdad a décrété, en l'an 846 de l'Égypte, que la Lune est bien plus utile que le Soleil, car c'est la nuit qu'on a le plus besoin de lumière. Les astronautes Jim Higgins et Kenneth Bloom ont observé en mai 1989 qu'il fait aussi sombre sur la Terre par une nuit sans Lune que sur la Lune par une nuit sans Terre. Les chercheurs de l'Institut d'éthologie animale de Hambourg doutent que les cafards se mettent vraiment à courir en tous sens dès qu'on allume la lumière, et font valoir à juste titre qu'il se pourrait bien qu'ils courent déjà en tous sens dans l'obscurité. L'Agence spatiale de l'Outa est la première agence à avoir programmé un voyage jusqu'au Soleil afin que le premier homme à y poser le pied soit un mormon. Conscient de la température élevée de l'astre du jour, les astronomes mormons ont prévu que l'astronave s'y pose la nuit. Un proverbe croate, dont nul ne comprend tout à fait la signification, dit que tous les papillons de nuit ont d'abord été des chenilles de nuit. À Béthune, France, le jour du changement d'heure, il n'est pas rare que la nuit tombe au moment exact où le jour tombe. S'inspirant de la technique de la nuit américaine, qui permet de tourner en plein jour des scènes d'extérieur censées se dérouler la nuit, les ingénieurs de l'Oslo Film Institute ont inventé le jour norvégien, qui permet de tourner la nuit des scènes d'extérieur censées se dérouler le jour. Les chercheurs du Vegetal Center de Harvard sont parvenus, en combinant les gènes de convolvus tricolore, dite la belle de jour, car elle ne fleurit que le jour, et de merabilis jalapa, dite la belle de nuit, qui ne fleurit que la nuit, à créer une nouvelle variété de fleurs, convolvus trilapa, qui ne fleurit jamais. L'Institut de sophrologie animale de Grand Rivière Canada a démontré que ce n'est pas parce que la nuit porte conseil que le conseil est forcément bon. Et enfin, longtemps, l'aria de la reine de la nuit de la flûte enchantée « Der Höhlerachkort in meinen Herzen » a été si difficile à chanter pour les sopranos, en particulier le si bémol de « Hörth, 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 Götter » que Mozart dut composer une version dégradée, l'aria de la reine de 22h30. Nous fêtons cette année les 50 ans de la parution du livre d'Italo Calvino, « Les villes invisibles ». Loulipo s'est donc donné pour mission d'en ajouter quelques-unes avec quelques contraintes supplémentaires qui nous sont imposées par Daniel Levinbaker et donc nous obéissons forcément. Donc voici une ville invisible supplémentaire qui doit faire allusion aux prisons. Les dangers de Périclis Le matin, dans la très dangereuse ville de Périclis, on arrêta Paco Raton. Paco était un bandit de petite stature qui tomba pour une lamentable affaire de bagues volées avec le doigt à une vieille femme qu'on disait riche. L'affaire fut pourtant célèbre car avec l'arrivée de Paco Raton à la prison centrale, on compta plus de détenus que d'habitants dans la ville de Périclis. Cette proportion ne pouvait que s'aggraver puisque les juges d'application qui n'étaient plus payés depuis des mois renonçaient à libérer la moindre racaille. Paco fut fêté, célébré et porté en triomphe sur un couvercle de WC. Une petite cour malodorante se forma autour de lui, le faisant roi des malveillants. Étant roi démocrate, il fit remarquer qu'en bonne logique mathématique et majoritaire, la prison l'emportait sur le reste de la ville. Il ne voyait plus la nécessité de rester à quatre ou cinq dans des cellules individuelles alors qu'au dehors se trouvaient des terrains vagues et des demeures vides dont certaines étaient les leurs. Dans un élan violent, les détenus repoussèrent les barbelés qui entouraient la prison jusqu'aux portes de la ville. Et la ville tout entière se trouva détenue quand la prison fut libérée. Paco Raton fut un roi terrible. Il organisa les pillages, les vols, les larcins, les viols. On apprit aux enfants à mendier, on montra aux vieux comment voler à la tire, on bâtit de la fausse monnaie, on zigouilla quelques grand-mères qui résistaient, on arma les moutards. Tout ce qui semblait beau fut détruit. Partout, la loi de la prison prit le pas sur la loi commune et pour que la mutation soit claire pour tous, on dressa une constitution. L'article premier disait « Ce qui est à moi est à moi et ce qui est à toi est à moi aussi. » On n'alla pas plus loin. C'est ainsi que Périclis devint la ville la plus sûre du pays. Les étrangers qui voulaient s'y installer dans la paix devaient montrer patte noire et établir la preuve de cette noirceur. On soulevait le barbelé, ils se glissaient dessous et tuaient le premier venu à la force de leurs doigts sales pour devenir simples citoyens. Aujourd'hui, Périclis est une ville multimillénaire. Mars, c'est aussi le dieu de la guerre, comme l'a rappelé Gigi. Je vais vous lire l'extrait d'un livre en cours d'écriture. Il paraît que nos premiers souvenirs datent de nos 6 ou 7 ans, en moyenne. Cela me semble tard, les miens remontent à plus loin. Je me rappelle très bien, par exemple, mon entrée à l'école maternelle. Sans me le formuler clairement, j'ai ce matin-là éprouvé un sentiment qui ne m'a jamais quitté depuis, un sentiment d'incompréhension, de perplexité face aux agissements de mes contemporains. Les autres enfants pleuraient et je ne comprenais pas du tout la cause de leur chagrin. Un peu inquiète, j'avais demandé à ma mère s'il fallait que je pleure, moi aussi. Elle m'avait répondu que non, ce n'était pas la peine. J'avais 3 ans. Le mystère opaque du monde venait de se refermer sur moi et ce n'était qu'un début. À l'heure de la récréation, les aides maternelles sortaient un grand sac transparent rempli d'outils, pelles, râteaux, seaux et tamis de plastique aux couleurs vives. Elles envidaient le mirifique contenu dans le bac à sable et une nuée d'enfants se ruaient aussitôt dessus comme des bichons maltais affamés sur une gamelle de croquettes. Le principal objet de convoitise était la pelle creuseuse, objet de tous les fantasmes et de tous les désirs, merveille d'ingénierie humaine avec excellente prise en main, ergonomie et praticité optimale, plastique de qualité technique. La pelle creuseuse se distinguait des vulgaires pelles ordinaires par ses bords rehaussés qui démultipliaient les performances en matière de creusage. Avec elle, on creusait plus vite, plus loin, plus fort. Ce n'était pas du matériel de petits joueurs, c'était du sérieux. Leur rareté les rendait plus désirables encore et seuls les plus entreprenants, les plus batailleurs pouvaient espérer en obtenir une le temps de la récréation. Chaque jour, le rituel était le même. Le sac, une fois renversé, c'était la cohue, les couses et les cris. Tailleau, Tailleau, Montjoie, Saint-Denis, Géronimo, viva la muerte ! Là, bien sûr, j'exagère, les enfants ne lançaient pas vraiment des cris de guerre, mais j'écris ça pour rendre le récit plus vivant. J'aurais bien aimé avoir une pelle creuseuse, moi aussi, au moins cinq minutes, juste pour voir ce que ça faisait. Mais par paresse, par timidité ou par lâcheté, je n'essayais même pas. Aucun doute qu'aujourd'hui, en cas de combat darwinien pour la survie, je serais achevée et mangée par l'un de ces anciens petits garçons combatifs qui, chaque jour, parvenaient à remporter le trophée. À la place, une fois l'agitation retombée, je ramassais un petit tamis à sable dont personne ne voulait et j'y tressais des brins d'herbe comme si le tamis eût été un cercle à broder. Ces drôles comme des pans entiers de notre existence disparaissent malgré nous. Pour éviter la surchauffe, notre esprit efface les passages qu'il doit juger superflux et lorsqu'on nous les raconte, on a l'impression qu'on nous parle d'une scène vécue par quelqu'un d'autre. C'est normal, il faut bien faire de la place pour le code de la carte bleue, le mode d'emploi de l'automobile, l'endroit où sont rangées nos lunettes, les choses vraiment nécessaires. J'aimerais comme sur un téléphone pouvoir cliquer sur l'onglet stockage de mon cerveau. Pour faire le tri et récupérer de la mémoire, je supprimerais les pièces jointes volumineuses, paroles de chanson de Carlos, Carlos lui-même, conversations sans intérêt, disputes, numéros de téléphone de gens morts, informations inutiles retenues malgré moi. Ce serait pratique. Mais s'il y a des moments que j'oublie, il y en a d'autres dont je me souviens très fort. Cela sans doute trouvait une importance particulière. Mon cerveau les a rangées dans le dossier « Truc important de la vie ». Cette année de maternelle, à l'approche des vacances d'été, seuls quelques enfants ont continué à venir en classe. Au moment de la récréation, la cour était presque vide. Sans changer leurs habitudes, les aides maternelles ont renversé le grand sac au milieu du bac à sable. Pelle, râteau, sceau et tamis se sont entremêlés en un tas de plastique multicolore. Nous n'étions que trois ou quatre. Il n'y a pas eu de cohue. Alors, sans rien faire, sans me battre, comme par miracle, juste en me baissant pour la ramasser, j'ai eu la pelle creuseuse. Taillot, taillot, je n'en avais jamais vu d'aussi près. C'était, à n'en pas douter, une merveille de l'ingénierie humaine. Verte, solide, gros manches, excellente prise en main, ergonomie et praticité optimale, plastique de qualité technique un peu éraflée. très contente, j'ai fait alors ce que n'importe qui aurait fait à ma place. J'ai creusé un trou. Ce qui se passa ensuite dans ma tête tient du choc existentiel. Aussi inconcevable que cela puisse paraître, cette activité n'avait aucun intérêt. Et même, je m'ennuyais carrément. J'avais une pelle creuseuse et je m'en fichais. Tant de bagarres, tant de cris, tant d'attente et d'espoir pour un truc aussi nul, comment était-ce possible ? Encore aujourd'hui, lorsqu'on s'agit autour de moi, lorsque la file d'attente est trop longue, le désir trop ardent, la soif incohercible, l'ambition, l'ardeur ou le besoin insurmontable, lorsque la chose est si irrésistible qu'on me dit qu'il faut à tout prix l'obtenir, objet ou vêtement, accomplissement ou réussite, réinvention du quotidien ou promotion sociale, je pense à la pelle creuseuse et je me dis que tout cela n'en vaut sans doute pas la peine. Cette pelle creuseuse est pour moi un moyen comme un autre de tenir à distance les affres et les passions, tissant tranquillement des brins d'herbe sur mon petit ami d'atharaxie, celui qui reste sur le sable après la mêlée parce qu'il n'intéresse personne. C'est aussi sans doute un prétexte pour ne jamais chercher à me battre. À quoi bon ? Nous allons voir maintenant une petite vidéo d'Edouard Dauberti qui est un extrait de son nouveau roman Un père étranger. Deux fragments d'un père étranger qui viennent de paraître traduits par Jean-Marie Sanlue. Le narrateur fait un voyage, il habite en Espagne, il fait un voyage en Angleterre pour connaître Pent Farm, la maison où Joseph Korn a vécu longtemps avec sa femme et avec son fils Boris. C'est le 4 mars et le narrateur fait le voyage. Comme il aurait été plus simple de prendre un avion pour Londres ou Brighton, pourquoi pas ? Une fois là, de continuer en bus ou de louer une voiture comme on ne me l'avait recommandé. Le problème, c'est mon entêtement à éviter l'avion, mon entêtement à faire un voyage romantique en train, comme si je vivais à l'époque de Joseph quand la traversée d'Angleterre jusqu'en France prenait des heures et des heures et qu'il avait le mal de mer malgré son expérience de marin. Tout se complique dans un enchaînement de correspondances. Je vais de Madrid à Paris, un train de nuit, le Francisco de Goya, dans lequel les voitures lits, les moins chères, nous obligent à dormir en compagnie de trois inconnus. Je peux me vanter d'une certaine chance car le train est à moitié vide et seules deux couchettes de mon compartiment sur les quatre sont occupées, à savoir la mienne et celle d'un autre voyageur. Mais en fait, je joue de malchance parce que je suis tombé sur un ronfleur qui pour comble de malheur sent mauvais, épouvantablement mauvais. Ce qui fait que je ne ferme pas l'œil de la nuit et que j'arrive mort de sommeil à la gare d'Osterlitz après avoir pris mon petit déjeuner au wagon-restaurant. Moment très agréable, apogée du voyage, tout comme arriver à Paris à 6 heures du matin et sentir la ville se réveiller devant moi. Comme l'Eurostar pour Londres ne part que 5 heures plus tard et que je n'ai pas beaucoup de bagages, je traverse la ville à pied. Quai Saint-Bernard, ils sont lui le Marais rue Saint-Martin et j'arrive très en avance à la populeuse gare du Nord. À la gare du Nord, j'achète un livre pour le train, un roman de poche. Gare du Nord d'Adbeldaker Djemahi, un Algérien dont on m'a dit beaucoup de bien. Mon choix est lié à son titre comment refuser cette sorte d'invitation. Mais c'est là aussi à voir avec le fait qu'ayant ouvert le livre au hasard, je lis une citation de Dos Passos. « Il est possible d'arracher un homme à son pays, il est impossible d'arracher son pays du cœur d'un homme. Je lis ces mots et je me dis que mon père les aurait peut-être de s'approuver. » Bon, le narrateur continue son voyage, il arrive à Penfarm, c'est le 4 mars et quatre jours plus tard, il n'a pas réussi encore à visiter Penfarm, il est à l'hôtel et c'est le 8 mars, c'est un samedi. Le 8 mars, je prends mon petit déjeuner à l'hôtel, dans la petite salle qui du lundi au vendredi est généralement vide et à ma disposition, à la table à côté de la mienne, il y a une femme belle, grande et mince, si grande que je le remarque alors même que je la vois assise. Il n'y a pas de moment de plus étroite intimité dans les hôtels que celui où à deux mises endormies, encore, toilettes pas faites ou juste faites, les cheveux parfois pas encore tout à fait secs, leur sac à main plein d'objets de valeur, argent, papier, carte de crédit, les clients se retrouvent pour déjeuner, se heurtent sans le faire exprès devant la bruyante machine à café, les viennoiseries, le gris de pain, les céréales, la charcuterie, les fruits, sans se parler, sans se regarder, en faisant comme s'il était normal de prendre son petit déjeuner avec tous ces voyageurs qui, à peine un instant plus tôt, grâce à Dieu, étaient invisibles. Comme arrive une famille nombreuse, la propriétaire de l'hôtel nous demande à ma voisine et à moi si cela nous annuierait de partager notre table. Un peu à contre-coeur, je me lève de la mienne avec mon exemplaire de Gare du Nord que je n'arrive pas à terminer. Je le pose sur la table à côté de la tasse où a refroidi mon café au lait et je vois que la femme lit en français un roman d'un écrivain argentin dont les livres sont publiés en traduction aux séditions du seuil. Nous ne sommes pas longs à le découvrir. C'est une Algérienne qui lit en français un auteur argentin. Je suis son parfait contraire. Elle ne semble pas étonnée comme si elle était imperméable aux ironies du hasard. Nous bavardons un moment et elle me dit que ça lui fait du bien de parler avec moi en français. Elle est chorégraphe, danseuse. Depuis trois semaines, elle parcourt la Grande-Bretagne et il y restera encore quinze jours. En fait, elle doit prendre un midi en train pour Hastings et elle a mal à la bouche, me dit-elle, mal à la mâchoire à force de tant parler anglais. Je comprends ce qu'elle ressent. Je connais cette douleur. J'avais ressenti la même quand j'étais arrivé en France. Je lui dis. Elle me répond que très jeune, elle dansait sous les ordres des différents chorégraphes. Deux ou trois mois avec l'un, deux ou trois mois avec l'autre. Et qu'avec chacun d'eux, elle finissait avec des douleurs musculaires différentes. Chaque chorégraphe était finalement une langue distinte. Voici une deuxième ville invisible. Celle-ci doit être colorée de SDF. Elle s'intitule Les lunes d'Abrisol. Parce qu'elles jouissaient d'un magnifique clair de lune, la ville d'Abrisol attirait les noctambules désargentées venues de toute la contrée. Parce qu'elle était attirante, la ville d'Abrisol était devenue hors de prix. On ne s'y logeait que si grand-mère y avait vécu, que si père y vivait encore. On s'entassait de plus en plus nombreux dans des espaces de plus en plus modestes. Aussi, les nouveaux arrivants y logeaient-ils dans la rue. Les dépiaulés, comme on les appelait, toujours plus nombreux, vivaient sur les trottoirs, sur les parkings, mangeaient ce qu'ils volaient ou ce qu'on leur jetait, s'accommodant du chaud, du froid, de l'humide et du sec. La nuit, on pouvait voir leur face blafarde tourner vers la lune en admiration béate. Ils puisaient là les forces pour supporter les vexations de leurs jours. Leur amour était sans idéal et sans autre futur que lui-même. On jugeait leur présence laide et bientôt, elle ne fut plus souhaitée. Deux parties s'affrontaient dans la ville, les demeurants et les comparants. Les demeurants voulaient demeurer en paix et en propriété. Les comparants voulaient partager avec les dépiaulés. Partager quoi ? se gossaient les demeurants. Par esprit de démonstration, les comparants décidèrent de descendre eux aussi, vivre dans la rue, à la belle lune. Ils firent ainsi actes de solidarité avec les dépiaulés qui n'en demandaient pas tant. plus encore, les comparants agitèrent les demeurants et les mirent au défi de descendre à leur tour. Ils descendirent et se bâtirent. Dans cette lutte sanglante, les demeurants furent défaits. Victorieux, les comparants pour éviter le retour des vieilles habitudes décidèrent que la ville et toutes les demeures qu'elles contenaient devaient être rasées. Il ne resta bientôt de la belle abrisole qu'un clair de lune et un tas de gravats autour duquel se vauteraient les habitants sans logis. Ayant été tous enseignés peu à peu par les dépiaulés, ils se levèrent un soir et se mirent en route, tête haute, en direction de la lune où ils devaient, comme le rapporte l'histoire, se perdre. dans la troisième semaine de janvier 2021, tandis que les rumeurs de vaccins envahissaient Paris, un jeune étudiant histoire contemporaine, Vincent Mizel, fut invité à passer quelques jours dans une propriété des environs de Montélimar qui appartenait aux parents d'un de ses collègues, Édouard Bessé. La veille de son départ, alors qu'il explorait la bibliothèque de ses hôtes à la recherche d'un de ses livres que l'on s'est promis depuis toujours de lire, mais que l'on n'aura généralement que le temps de feu était négligemment au coin d'un feu avant d'aller faire la quatrième obrige, Mizel tomba sur un volume épais intitulé L'anomalie d'hiver dont l'auteur Hillel Vertier lui était absolument inconnu, mais dont les premières pages lui firent une impression si forte qu'il prit à peine le temps de s'excuser auprès de son ami et de ses parents avant de monter le lire dans sa chambre. L'anomalie d'hiver dont la reliure en cuir était curieusement poussiéreuse n'était après enquête qu'une simple série de numéros consécutifs du magazine hebdomadaire Paris Match qui passait en revue les événements d'une année démesurément mouvementée dont les cieux lourds, les forêts dépeuplées, les rayons vides et les visages masqués évoqués avec une insistance insidieuse des paysages dystopiques d'un Albert Camus ou d'un Ian Manck. La collection était divisée en deux parties. La première, la plus courte, commença au début de l'année et racontait en termes anodins des guerres civiles, des feux de brousse, la découverte d'une exoplanète circumbinaire par un stagiaire lycéen au terme duquel le lecteur ou la lectrice implicite dont tout laissait supposer qu'il ou elle était jeune et plus ou moins optimiste arrivait comme au bord d'un lac noyé dans une brume épaisse. Un long édito l'y attendait qui dressait le portrait quasi métaphorique d'un îlot escarpé au milieu duquel s'élevait une bâtisse haute et sombre dont la lectrice finit vite par s'ennuyer. À peine avait-elle tourné la page qu'un couple étrange apparaissait à la double page suivante. Deux vieux hommes absolument identiques, tous deux drapés dans de longues capes noires qui semblaient surgir du brouillard qu'avait décrit le rédacteur et qui affichaient chacun un gigantesque puzzle en carton de dix mille pièces, celui de gauche montrant un avion en plein vol dans un ciel calme parfaitement équilibré et celui de droite représentant un gros chat noir endormi devant une télévision dont l'écran n'affichait que ses huit mots troublants. Êtes-vous toujours en train de regarder Netflix? À la page suivante, aussi inexplicablement qu'ils étaient apparus, les vieillards étaient encore présents, vêtus désormais de tabliers crasseux, brandissant tous les deux un pain levain mou et informe. Par la fenêtre derrière eux, la lectrice pouvait voir la pleine lune sur plan blanc une rue déserte et c'est sur cette image que s'achevait la première partie. La seconde partie constituait à elle seule près du 4 cinquième du volume et il apparaissait rapidement que les chroniques qui la précédaient n'en étaient que le prétexte anecdotique. C'était une longue litanie d'un monde qui sombre dans un chaos douceâtre, entremêlée des statistiques de discours politiques vides de sens, de journaux intimes dépourvus d'intérêt. À peine eut-il commencé à la lire que Vincent Misel éprouva une sensation de malaise qu'il lui fut impossible de définir précisément, une démangeaison qui ne fit que s'accentuer au fur et à mesure qu'il tournait les pages du volume d'une main de plus en plus tremblante. C'était comme si les événements qu'il avait devant les yeux lui étaient déjà familiers, se mettaient irrésistiblement à lui rappeler quelque chose, comme si à la lecture de chacun venait s'imposer ou plutôt se superposer de souvenirs à la fois précis et flous d'un événement qui aurait été presque identique et sur lequel il aurait déjà lu un petit article quelque part. Comme si ces histoires du monde, plus banales que la science-fiction ou plus invraisemblables que l'actualité réelle, esquissaient une temporalité virule-voltante où l'on croyait retrouver pêle-mêle l'année 2020, l'année 1920, l'année 1776, l'année 1738 et ainsi de suite. Vincent Misel, dans le champ de préoccupation, recouvrait précisément ces questions. Il préparait depuis quelques années une thèse sur l'emprise du calendrier grégorien dans l'alachronisme littéraire. Crut d'abord qu'il s'agissait d'un léger décalage dû à un travail inattentif de compilation, puis, plus vraisemblablement, d'une datation fautive par la rédaction du Paris Match. Ou bien qu'il était simplement victime d'une illusion de déjà vécu ou, comme lorsque le simple goût d'une bouchée de chauves-souris vous ramène tout à coup douze mois avant en Chine. Il avait suffi d'une petite faute de frappe pour que le souvenir fallacieux d'une séquence chronologique des événements historiques vienne en surimpression perturber jusqu'à le rendre impossible la lecture qu'il était en train d'en faire. Mais bientôt, le doute ne fut plus possible et Misel dut se rendre à l'évidence. Peut-être sa mémoire lui jouait-elle les tours, peut-être n'était-ce qu'un hasard si le virus aurait provoqué un premier confinement en France au mois de mai, ou si la canicule en Europe, pire que toutes celles d'auparavant, aurait atteint son sommet en octobre, ou bien si les manifestations globales déclenchées en Amérique rappelaient, selon plusieurs commentaires, l'agitation sociale de juillet 68. Mais il était absolument impossible de ne pas reconnaître avec stupéfaction au seul hasard de la lecture. Ici, un article racontant les ennuis occasionnés par les travaux dans la station de métro 4 novembre, l'allance d'un cancer en plein air au bénéfice de la société de protection des visons qui aurait lieu sur le champ de Marvril, ou, plus vexant encore, une référence à l'attribution du prix Goncourt le 30 janvier 2021, autrement dit, neuf jours après celui où Misel lisait les pages du volume qui tenaient entre les mains. Il était 4 heures du matin lorsque Misel, ayant repéré une trentaine d'écarts chronologiques et sans doutant qu'il y en avait d'autres, alluma son ordinateur et tourna son regard vers le site du monde dont il regarda à la une le corps battant. Il y lit « Vendredi 22 mars 2021 ». Alors ses craintes étaient justifiées. Mars, mais en janvier. Quelque part, décidément, il avait bien perdu deux mois de lumière. Depuis plusieurs années, Étienne Lécroart construit à partir d'une critique dite constructive une bande dessinée originale. Et voici la critique que je propose d'une bande dessinée qu'il devra écrire. Dans la dernière bande dessinée d'Étienne Lécroart, la jungle des humains, l'artiste, dans un but pédagogique sans doute, transpose la sexualité animale dans l'univers feutré d'un immeuble de la banlieue nord de Lyon. Ainsi, Salem Houch séduit sa femme Christiane en vomissant devant elle. Alain Régnier tente de ne pas se faire dévorer par sa compagne Lucie tandis qu'il la féconde. Nathalie Masse admire le pénis de son mari Ali deux fois gros comme lui. Pédrozophile produit un spermatozoïde qui fait 20 fois sa taille. Philippe Pounaise poursuit chaque habitant de l'immeuble avec son pénis perforateur dressé dans le but avoué de copuler de force avec n'importe qui, etc. Tout ceci pouvant être traité avec le plus grand sérieux, mais bien entendu, on est tout de même chez les croix. quelques gaudrioles sexuelles ne manqueront pas de satisfaire ses aficionados. A Nagui qui lui demandait dans la revue française de comptabilité si, s'inspirant de George Orwell et de sa ferme des animaux où le monde humain est transposé dans une cour de ferme, il a, tout en remplaçant la question politique par l'érotisme, désiré, dans la jungle des humains, bouleverser, voire inverser, le paradigme. Étienne Lecroart a répondu « J'y crois pas au paradigme et à l'enfer non plus, c'est des conneries tout ça. » Voilà, donc j'ai fait cette bande dessinée que nous allons lire à trois voix, donc intitulée « La jungle des humains ». Donc c'est un extrait d'un livre à venir peut-être. Alors je vais la lire, donc on va les lire à trois. Donc il y aura dans le rôle de Omar Aignier, Pizor, Étienne Lecroart, moi-même, Richard Aignier et père Olivier Salon et Paul Képic, Paul Fournel. Bonjour, M. Aignier Pizor. Bonjour, M. Aignier et père. M. Képic, vous attendez. Salut, Paul. Salut, Richard. Ouhouh, tu n'as pas la tête des bons jours. Ça s'est mal passé ton encard hier ? Pfff, j'ai été chez elle comme prévu. Je lui avais amené un cadeau bien gros, emballé dans la soie, je fais toujours ça. Et alors, elle commence à le déballer. Et là, ni une ni deux, je me mets à l'enfiler. Pif, paf ! Et là, elle fait mine de se débiner. Moi, évidemment, je ne lâche pas l'affaire, je me cramponne au cadeau et je fais le mort. Dès qu'elle s'arrête, je recommence à la trombiner. Et vas-y ! Mais bon, je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas dû lui plaire. Elle m'a attrapé d'un coup et il m'a bouffé tout le haut. Rien ne veut venir. Oh, la vache ! Et toi, ça va ? Oh, pas mieux. J'ai été au ciné hier et à deux sièges de moi, je repère une belle pépée. Tu me connais, je commence discrétos à lui pisser sur les guiboles. Pas de réaction. Je remets ça, un petit jet sur le bras. Rien. J'ai continué comme ça, un petit jet toutes les cinq minutes. À un moment, elle a retroussé un peu sa jupe, j'y ai cru. Tu parles. J'ai eu beau lui pisser dessus pendant tout le film, deux heures quarante-cinq, rien à faire. Elle a gardé sa culotte. Oh, les filles ! Il faut savoir faire. Moi, avec la mienne, j'ai su. Ah, raconte-nous, Omar. Elle n'était pas commode. Alors, j'y étais mollo. Et quand on a été au lit, j'ai tout décharché doucement, l'air de rien. Et là, hop, je m'arrache le pénis, je lui bouche le trou, pop ! Comme ça, je ne serai pas cocu. Tu saisis l'astuce ? Ah ouais ! Pas con ! Troisième et dernière ville invisible, rassurez-vous. Les soins. Lorsqu'on me débarqua avec mon équipe légère dans la ville d'Artaban, force me fut de constater que les habitants se montraient en perpétuel état d'agression. Violences, coups en douce, piques de poignard, sournois coups de gourdin, tout était bon pour se montrer mauvais. Le surnom de ville des plaies qui lui avait été donnée n'était pas usurpé. C'est pour cela qu'on m'y avait affecté. Je devais y user de mes connaissances en médecine de guerre et en psychologie des foules. Je m'installais dans la citadelle avec mes hommes et mes femmes et nous travaillâmes si fort que bientôt, Artaban se vit donner le nom de ville des petits soins. Nous employâmes des arguments extrêmement convaincants. Il fallait ce qu'il fallait. Après trois mois, tous les habitants rendirent les armes et chacun fut invité à prendre soin de chacune. La nouvelle règle imposait l'attention de tous et de chacun. Je dispensais des cours de médecine obligatoires. Quelques mois plus tard, tout le monde connaissait l'état de santé de son prochain. Le souci qu'on avait de la santé de tous et des bobos des uns et des autres fit que bientôt, les noms de familles anciens de sombre mémoire s'effacèrent. On nommait celui-là Amphysème, celle-là Ostéoporose, tel enfant était Mucoviscidose, tel autre Colomb. Pour des raisons rationnelles, la ville s'organisa selon les affections de ses malades citoyens. Autour de la citadelle, les quartiers s'établirent comme autant de pavillons d'hôpital, les cancéreux, les psychotiques, les goitreux, les porteurs d'ampoules et les enrhumés avaient chacun leur roue, leur rue ou leur bloc. On repeignait les façades en blanc qu'on décora de croix rouges. Les gens qui n'étaient pas malades étaient nommés les saints et ils allaient de porte en porte distribuer des calendriers. Mon équipe fit merveille et bientôt nous eûmes un choix complet de souffrance qui provoqua l'explosion du tourisme médical. Les visiteurs se promenaient en ville comme dans une encyclopédie ouverte. Ce fut l'âge d'or d'Artaban. Certains habitants, fiers de leur succès, accentuaient leur boiterie, hurlaient plus fort leur démence, relevaient les manches sur leur scroful. Tout était pour le mieux et l'avenir était assuré tant la contagion faisait rage. Chaque jour apportait fidèlement son lot de nouveaux malades à Artaban. C'est sous ce ciel serein qu'un jour frappa la pandémie. Venu de nulle part, le virus 27 s'ajouta aux affections courantes et la ville fut dévastée. Elle monta en altitude jusqu'à une grande hauteur à cause des cendres de ses morts qui lui faisaient colline. Je restais dernier dans la citadelle ayant perdu mes malades, mes saints et mes compagnons. J'usais solitaire les derniers souffles que m'accordait la pandémie. Tout était silencieux et noir de suie. Seul le vent du désert poussait parfois une langue qui faisait valser dans l'air quelques anciens microbes. Mars, 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 Mars. Ça sonne, ça claque, ça tonne. Un coup sec et bref, Mars. Alors voilà, qu'y a-t-il donc de si particulier à Mars ? Certes, Mars est un mot bref, un mot qu'on dit d'un seul jet de voix, un mot formé de quatre lettres dont une seule voyelle. Mais cela ne suffit pas à dire l'originalité de Mars. Quatre lettres toutes prononcées, voilà, qui est déjà plus précis. Mars, Mars, Mars. Et à bien écouter Mars, ce qui le caractérise, c'est l'improbable succession du R et du S, des sons R et S dans cet ordre. R-S, R-S. Tel qu'elle, ce n'est pourtant pas si simple à prononcer R-S. Mais dès lors qu'on place une voyelle devant, ça change tout. Ars, Ers, Irs, Ors, Urs, 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 etc. Et c'est précisément cela que je voudrais faire entendre aujourd'hui en farcissant ma narration de R-S, tout comme dans le mot farcissant. R-S, il s'agit des sonorités qu'on peut écrire R-S ou R-C ou R-T selon. J'étais donc parti en excursion dans une lointaine contrée afin de rencontrer les autochtones aux mœurs bien étranges et ceux-ci se passaient aux abords de Burs-sur-Yvette. Les arbres étaient là clairsemés mais j'avais pu faire une halte entre quelques arceaux formés de morceaux d'écorce. De mes lèvres gercées émanaient quelques sonnets d'Albert sa main et leurs tercets notamment résonnaient imperceptiblement. Je me rappelais aussi que ma mère était mercière et mon père mercié. Il trépignait de joie et vice-versa. J'avais déjà parcouru quelques bonnes verstes. admirons ici l'encore plus improbable succession dans un même mot des sons RST verset lorsqu'un orage se déclara soudain m'obligeant à me réfugier dans une grotte où je craignais qu'un ours une ours ou même un ourson ne vint me déloger. Au prix de certaines contorsions dignes d'un contorsionniste je m'étais partiellement enfoui sous la roche au moins jusqu'aux torses. Les branchages de pain formaient comme une herse devant mon visage. Je profitais de cette halte forcée pour sortir de ma besace un plat d'herse. Oui, d'herse. E-R-S. Et je sais bien que ce mot n'est jamais utilisé dans le langage courant ni dans la littérature. Je crois bien m'apercevoir que le mot herse n'est exploité que dans les mots croisés ou herse en trois lettres vient en synonyme de lentille. Il nous appartient de réécrire l'histoire en y incluant herse par exemple Esaü vendant son droit d'aînesse à son frère jumeau Jacob contre un simple plat d'herse. Je consommais donc mon plat d'herse sur lesquels j'avais versé par-ci par-là un filet d'huile d'olive. Bien que je fusse transpercé jusqu'à l'os je profitais d'une éclaircie pour sortir de l'interstice rocheux interstice encore la succession est restée où je m'étais incarcéré avec perspicacité cette fois-ci perspicace RSP je m'extirpais prudemment craignant quelque entorse du tarse ou du métatarse mon épine dorsale passant au travers de fougères entorsadées si j'avais j'avais eu un borsalino pensait Ginpeto juste c'était mieux protégé dégoulinant je devais avoir l'air d'un sorcier hirsute sortant du bois des jeans où s'entasse de l'effroi à propos hirsute hirsute quel drôle de mot c'est en tout cas le seul mot de la langue française que j'ai trouvé je ne parle pas de nom propre laissant entendre les sons successifs irs d'autant que je fredonnais un air de purcell le soleil fit enfin son apparition à travers les branchages véritable cerceau enrubané de persil on eut dit une tapisserie de l'ursa j'écarquillais les yeux et observais la nature de mon regard aussi perçant qu'un tapis un tapis perçant veux-je dire j'étais tout près d'une source qui laissait entendre son perceptible murmure comme des versets liquides égrenés en chapelet mais je n'étais qu'un modeste sourcier peu sourcieux un pourceau de sourcier un sourcier sans ressources incapable de décrypter la course du ruisseau un sourcier au berceau guettant comme un forcené les méandres du rue à travers les feuilles éparses parsemées de fleurs champêtres la source au fond qu'est-ce la source c'est la morse du ru la source lorsqu'elle émerge de terre c'est le garçon qui rencontre la garçonne c'est la course folle à travers les coursives naturelles c'est la rencontre d'un morse et d'un ours aux environs de Kursk c'est la rencontre du petit ursule avec sa nurse c'est la rencontre de Circé de Parsifal d'Arsène et du marsupilami du marsouin et de la marsouine c'est le moment où tout se corse mais sur ce je dois vous quitter chers spectateurs chers auditeurs chères spectatrices uniques je ne puis que vous remercier à part ça je vous souhaite toute affaire cessante la belle année une belle année de farce merci encore merci merci sans parcimonie et maintenant pour finir quelques petites annonces il y aura peut-être de très nombreuses annonces de spectacles par exemple mais je vais faute de temps les passer sous silence concentrons-nous sur une autre activité des membres de l'oulipo voilà que font les écrivains par temps de claquemurage je ne sais pas si on dit claquemurage enfin quand ils sont claquemurés voilà que font les écrivains et bien ils font des lectures des lectures publiques sans public et sinon portant leur masque qui leur barre le visage sur leur chaise devant leur machine ils écrivent ils écrivent et puis ils finissent par publier alors aujourd'hui et bien j'annonce une pléthore de livres si je les avais sous la main je les montrerais enfin on va se contenter des titres nous avons entendu tout à l'heure Edouard Dauberty lire un extrait de ce formidable livre qu'est Un père étranger paru aux éditions de la Contralée et que je recommande à toute une chacune n'oublions pas le très joli petit livre signé de Étienne Lécroir et Hervé Lothelier qui s'appelle Les gens qui comptent aux éditions des Venterniers avec pléthore de jeux de mots je compte sur vous pour vous procurer ce livre par exemple n'oublions pas non plus le livre de Clémentine Mélois qui s'appelle Les six fonctions du langage paru au seuil en mars prochain au mois de mars bien entendu elle a fait très attention à cela n'oublions pas de Frédéric Forté nous allons perdre deux minutes de l'hymne de lumière Frédéric qui nous a présentement lu un extrait un court extrait mais là c'est un il y a beaucoup de deux minutes perdues dans ce nous allons perdre deux minutes de lumière c'est chez POL et c'est paru en février prochain donc notez bien nous allons perdre deux minutes de lumière février prochain et enfin de Paul Fournel truc de vieux un recueil de poèmes de poèmes datés je ne sais pas quand il faut le dire oui datés pas au sens des poèmes autodatés ou des poèmes datés mais des poèmes datés des années 60 70 vous savez les couleurs orange et marron etc tout cela se trouve aux éditions Dialogue et est déjà paru voilà donc voilà une liste de cinq ouvrages d'autres suivront et sur ce sur ce donnons-nous rendez-vous aussi nombreux avec un public aussi nombreux qu'aujourd'hui au mois de le mois qui suit mars 7 avril donc au mois de février prochain dans cette même salle probablement pour un thème qui sera qui sera le suivant voilà merci merci à vous 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 merci à vous